On voulait tout savoir sur les oiseaux, les bernages, les spatules, les signes, tous les oiseaux migrateurs, c'est ici qu'il faut venir, dans l'estuaire de la Seine, juste à côté du pont de Normandie, on ne fait pas trop de bruit, parce que là c'est une réserve ornithologique. Aujourd'hui, histoire de se balader, vous fait découvrir la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. Allez, c'est parti ! Ah, c'est profond ! Ah, c'est très profond ! Cette semaine, histoire de se balader, nous emmène dans les coulisses de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, un écosystème fragile qui survit ici, sous le pont de Normandie, entre usines, trafic routier et trafic maritime. C'est avec Martin, directeur de la maison de l'estuaire, que j'essaierai de comprendre comment maintenir cet équilibre précaire qui caractérise cette réserve naturelle. J'irai ensuite avec Stéphanie me perdre dans 1000 hectares de roselières, elle m'expliquera sa fonction écologique, et enfin, je terminerai avec Yannick pour observer les oiseaux, principaux habitants de cet endroit magique. Bienvenue dans les coulisses d'un écosystème. Bon là, je me trouve en plein cœur de la réserve de l'estuaire de la Seine, et ce que vous voyez juste à ma droite, c'est le fameux pont de Normandie, un ouvrage d'art exceptionnel de plus de 2 km de long. Il a fallu 7 ans pour le construire, alors comment on a adapté l'environnement au pont, comment le pont s'est adapté à cet écosystème, c'est ce que je vais voir avec Martin, le responsable de la réserve. Alors, Martin, il est où ? Ah, je vais pas l'avoir vu. Martin, vous êtes là. Enchanté. Alors, vous, vous vous occupez donc de cette réserve particulière qui est juste à côté du pont de Normandie. C'est quoi le nom exact ? C'est la réserve de l'estuaire de la Seine, c'est ça ? C'est la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine. Est-ce qu'on peut aller tout de suite la visiter, qu'on voit à quoi ça ressemble et qu'on en parle vraiment sur le terrain ? Bien sûr, oui, allons-y. Allez, on y est. Martin, cette réserve, elle a toujours existé parce que ce qui est étonnant, c'est de la voir à côté de ce grand pont de Normandie. Elle a toujours été là ? Elle n'a pas toujours été là, elle a été créée en 97 et après, elle a été étendue en 2004. Et alors, elle est étendue jusqu'à quelle superficie en globalité ? Alors aujourd'hui, elle fait 8 528 hectares. Ça en fait une des réserves naturelles les plus étendues de France, enfin de France métropolitaine. Dans quelle mesure on a dû adapter l'environnement à la construction de ce grand pont, si magnifique soit-il, qui est juste derrière nous ? On n'a pas adapté l'environnement en fait. L'environnement a changé suite à la construction de ce pont et suite à différents aménagements qui ont été faits dans l'estuaire. Donc il y a Port 2000 qui est derrière moi. Tous ces aménagements-là en fait ont modifié la circulation de l'eau dans l'estuaire et ont favorisé la sédimentation à certains endroits. Et ça a modifié assez profondément la physionomie de l'estuaire. Alors ici, si j'enfonce mon doigt dans la terre, c'est quand même très très humide. La mer, elle arrive jusque là ? Alors ça dépend des coefficients de marée, mais il arrive que la zone où on se situe tout de suite soit recouverte par la marée. Il y a pas loin de 300 mars dans la réserve naturelle. Dans ces 300 mars, il y en a très peu qui sont naturelles en fait. La plupart ont été créés dans la majorité des cas pour un usage de chasse au gibier d'eau. Et quelques mars aussi ont été créés pour abreuver le bétail par les agriculteurs. D'accord. Mais il n'y a aucune mare qui soit 100% naturelle dans la réserve naturelle. J'imagine qu'il y a quand même des pollutions. Il y a un impact de l'homme sur cette réserve, non ? Forcément, l'estuaire de la Seine, il est à l'exutoire du bassin versant. Le plus peuplé et le plus industrialisé de France. Donc tous les déchets plastiques sur la faune notamment, ça peut avoir un impact. Dans les nids de cigognes par exemple, dans la réserve naturelle, on retrouve souvent des bouts de plastique que les parents confondent avec quelque chose d'alimentaire. C'est-à-dire qu'ils régurgitent pour leurs petits, ils leur donnent du plastique carrément à manger. Alors là, on est justement sur la petite dune. Donc c'est ça la dune dont vous me parliez. Alors là, c'est la dune qui est en train d'avancer vers l'intérieur de l'estuaire. Et là, on voit justement ce tas de sable qui s'accumule sous l'effet du vent et des marées et qui est justement là en train de se végétaliser. Donc la végétation va fixer ce sable. Et là, on peut penser que dans quelques années, on aura un cordon de sable continu entre les différentes zones qui sont en train de se végétaliser. Cette partie-là, elle n'est pas accessible au public ? Non. Là, on se situe à un endroit où l'accès du public est interdit pour préserver la tranquillité des oiseaux qui se répartissent sur toute la plage, en particulier à marée haute. Comment on fait pour dépolluer, pour entretenir un site comme ça ? Ça doit être compliqué, non ? Alors dépolluer, pour toutes les pollutions diffuses, ce n'est pas possible. Nous, on mène des actions très régulièrement de ramassage des déchets. Alors c'est vrai que ça paraît un peu pollué, là, il y a du plastique, etc. Est-ce qu'il y a moins de pollution qu'avant ou c'est l'inverse ? Pour les déchets, les gros déchets, en fait, les actions de ramassage qu'on mène depuis quelques années portent un peu leurs fruits et on en voit de moins en moins. Mais ceci dit, à chaque marée, il y a un nouvel arrivage. Et pour les pollutions diffuses, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il y a moins de polluants dans les sédiments qui se sont déposés récemment que dans les sédiments qui se sont déposés il y a 50 ou 60 ans. Et en termes de taille de déchets, parce que si vous avez commencé déjà depuis quelques années à nettoyer, j'imagine qu'au début, il devait y avoir des choses impressionnantes, non ? Oui, ça va du frigo au microplastique, en passant par les cotons de tige, le mobilier de jardin, les pneus, les bidons d'huile de vidange, etc. Est-ce que là, justement, on a un travail de nettoyage à faire ? Est-ce que c'est ce que vous faites ? C'est ce que j'allais vous proposer, qu'on sorte les sacs poubelles et les gants et qu'on ramasse un petit peu les déchets sur cette dune. Ok. Alors, qui est-ce qui participe à ces ramassages ? Alors, on fait des chantiers en interne, nous, des fois. On fait aussi intervenir des chantiers d'insertion. Et puis, on fait aussi de temps en temps des chantiers avec des bénévoles. On fait appel à la bonne volonté des gens pour venir donner un coup de main et mettre un coup de propre dans la réserve naturelle. Ok. Bon, c'est parti, alors on se met au travail. Du plastique, du plastique, parce que le plastique, c'est très, très loin à se dégrader. C'est pas que des petits déchets. Bon, ben, quand même, en quelques minutes, ça fait du poids, hein ? Oui. Le vôtre, il est comment ? C'est un travail infini qui s'arrêtera jamais. Exactement, oui. À chaque marée, il faut recommencer, en fait. L'accumulation est permanente. Bon, ben, pour comprendre un petit peu l'écosystème et puis un peu plus la roselière, je vais aller retrouver Stéphanie qui m'attend, là-bas, de l'autre côté du pont, c'est ça, je crois. C'est ça, oui. Merci, Martin. Merci à vous. Je crois que vous vous stockez ça avant de les jeter vraiment. Oui, je vais m'en occuper. Et je vous rends les gants. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Alors, je me ferai un chemin dans les roseaux pour retrouver Stéphanie. C'est mouillé, ici, un peu ? Ben, un peu, ouais, c'est un peu la saison. Allez-y, vous craignez rien. Ça va ? Ça va. Bon, c'est drôle de se retrouver dans cet endroit-là. C'est très joli, cela dit. Où est-ce qu'on est précisément, là ? Ici, on est dans ce qu'on appelle la roselière. Ah oui, c'est pas une roseraie à ne pas confondre. Il y a des gens qui pourraient confondre, ça peut arriver. Oui, oui, donc la roseraie, c'est là où il y a des roses et la roselière, c'est là où il y a des roseaux. On est l'une des plus grandes roselières de France. On a quasiment 900 hectares de roseaux. Et chez nous, c'est vraiment un écosystème qui est primordial et qu'on cherche à conserver dans le cadre de nos missions de gestionnaire. Il y a du roseau partout, sauf ici, il a été coupé quand même. Oui, exactement, il n'y a pas très longtemps. Donc, une des particularités aussi de la roselière, c'est que c'est un milieu, on va dire, dynamique qui évolue, un peu comme par exemple les prairies. On a l'impression que la prairie, ça reste toujours figé, etc. Mais non, elle reste comme elle est parce qu'on a des animaux qui pâturent, parce qu'on a des agriculteurs qui viennent faucher l'herbe, etc. Pour la roselière, alors c'est un peu le même principe. Donc, pour éviter que cet écosystème ne vieillisse, on essaye d'entretenir en fait cet espace-là en le fauchant. D'accord. Et en fait, on a réussi à allier à la fois les besoins de la fauche pour l'écologie et aussi l'intérêt de la fauche pour l'économie. Ah oui, pour faire des toits en chaume alors. Voilà, exactement. C'est une plante qui se développe très rapidement sur de très grandes surfaces à partir d'un seul pied. Comme le bambou. Voilà. Et ce qui fait que ma collègue botaniste me dit toujours qu'on ne sait pas, mais si ça se trouve, la roselière de l'estuaire, elle a été colonisée par un pied de roseau. Et que si ça se trouve, c'est à partir d'un ou deux pieds de roseau que les mille hectares, enfin quasiment les mille hectares de roselière se sont développés dans l'estuaire. Ça tombe bien ce que tu dis parce que je voulais retrouver le premier pied de roseau, le roseau originel de la baie. Bon, est-ce que ça passe là ? Parce qu'on ne sait pas trop là. Ah ouais, ça passe. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. C'est ça, le roseau. Si on ne coupe pas ce roseau, jusqu'à quelle hauteur il peut monter ? Alors ça dépend des endroits où il est. S'il se plaît vraiment bien, s'il est bien inondé et qu'il est au top, il peut monter jusqu'à 4 mètres. C'est pas vrai. 4 mètres ? 4 mètres, ouais. Et ça reste en tige unique comme ça ? Tout à fait. Donc en fait, dans le sol, il y a des racines souterraines qu'on appelle les rhizomes, comme les iris qu'on a dans nos jardins. Et chaque année, en fait, vous allez avoir une nouvelle tige qui va sortir, qui va pousser. Ce qui fait que c'est très difficile aussi quand il y a du roseau quelque part, de s'en débarrasser. Et c'est ce qui fait aussi que quand le roseau est présent à un endroit, il se développe très très vite si on lui en donne la liberté. En fait, si je comprends bien, en imaginant que ça c'est le centre du roseau, le roseau est piqué ici. Et là, il y a des racines qui partent dans tous les sens. C'est ça. Et qui vont ressortir. L'année d'après, vous allez avoir un bourgeon qui va sortir de votre racine et qui va redonner une nouvelle tige. Stéphanie, est-ce qu'on peut aller voir ces très hauts roseaux ? Ouais, on y va. C'est parti. Allez. Je te suis. C'est parti. Bonjour. Tout le monde se connaît ici. Ça va ? Oui. Bonjour Bruno. Bonjour. On est avec Stéphanie. Elle me fait visiter ici la Roselière. On vous voit là. Donc moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que vous êtes en train de faire. Ma mission est d'entretenir, de faucher cinq fois par an, mais en mécanique pure. Mais alors pourquoi il faut faucher cinq fois par an ? Pourquoi c'est important d'entretenir ? En fait, quand j'ai commencé à faucher il y a cinq, six ans maintenant, ces bordées de marres venaient d'être restaurées. C'est-à-dire qu'en fait, avec un bulle, ils avaient refaçonné les marres. Et l'inconvénient de bouger la terre comme ça, c'est que sont apparues plein de plantes indésirables. Ah, invasie d'espèces invasées ? Non, mais des espèces qui ne sont pas forcément celles qu'on attend de voir sur un bordé de marres. C'est-à-dire que les ronces, les orties et les chardons. Donc quand j'ai commencé notamment à faucher cette mare-là, il n'y avait que ces trois espèces pour ainsi dire. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai fauché, ramassé, exporté, j'ai traumatisé en fait ces plantes-là qui en fait se sont anémiées. Et les graminées ont pris le dessus. Et maintenant on a de l'herbe. Maintenant on a de l'herbe. Et vous, vous utilisez des chevaux ? Jusqu'au 15 mars, pour être très précis, j'ai le droit d'utiliser mes chevaux avec un engin à moteur. Donc chose que je fais ici, c'est-à-dire qu'après le 15 mars, je n'aurai plus du tout le droit d'utiliser le moteur. Ah, le fait de travailler avec des animaux, ça change vraiment quelque chose par rapport vous vraiment à votre travail ? Et peut-être l'engagement que vous pouvez avoir par rapport à votre travail ? C'est pas du tout... Je viens d'un milieu qui n'est pas du tout... C'est pas mon premier métier. Je veux dire, donc je suis arrivé à l'attraction animale, on va dire, par conviction. J'avais envie de changer de vie à l'époque. Et j'ai trouvé, je trouve extraordinaire de pouvoir travailler avec des chevaux. Bon, je vous remercie Bruno. On vous laisse travailler. Et nous, on va chercher des grands roseaux. Vous ne pouvez pas attaquer par les sangliers parce qu'il y en a beaucoup. Allez, c'est parti. Donc nous, droit de vent, secteur nord-nord-est, c'est par là ? Pas vraiment. Sud-sud-est. Oh, j'y étais pas tout à fait, quoi. Bon, on va aller voir ces roseaux, alors ? Ah, là, il y en a qui sont haut, quand même. Ah ouais, ouais. Ça fait quoi, 3-4 mètres ? 3 mètres, je dirais. Ils ont quel âge, là, ces roseaux, qui sont aussi grands que ça ? Bah, un an. Un an, d'accord. Ouais, ils ont le même âge que ceux qu'on a vus, en fait, tout à l'heure. Sauf qu'ici, en fait, ils sont mieux et du coup, ils poussent davantage que dans d'autres secteurs où ils sont peut-être moins longtemps sous l'eau et où ils ont peut-être moins à manger. Et voilà, quoi. Alors, quel est le rôle de tous ces roseaux, là, qui sont répartis dans la baie, par rapport à l'écosystème ? Ils ont la capacité de puiser, je dirais, dans l'eau et dans le sol, les nutriments, les nitrates, les phosphates. Donc, ils ont une capacité d'épuration naturelle. C'est un peu une énorme, on est sur une énorme station d'épuration. Et comme tout écosystème, prairie ou forêt, il a la particularité de produire le gîte et le couvert pour plein d'animaux qui vont, des petits invertébrés qui vivent soit dans le sol, dans l'eau qui recouvre le pied des roseaux, des araignées qui vivent dans le chaume, voilà, toutes sortes d'insectes, donc qui vont être la base de la chaîne alimentaire, je veux dire. Il va y avoir aussi des oiseaux, alors des tout petits oiseaux, de la taille de ma main, comme des mésanges qui vivent exclusivement dans les roselières, parce qu'ils vont se nourrir, par exemple, la panure à moustache, qui est un petit passereau, va se nourrir l'hiver, elle va se nourrir des graines. Et quand les beaux jours vont arriver, elle a un système, en fait, il a son système digestif qui va évoluer et qui va faire qu'elle va pouvoir manger les insectes, parce que la période va faire que les insectes vont se développer, etc. La nature est bien faite. Voilà. Et puis, on va avoir aussi des oiseaux beaucoup plus gros, qui vont plutôt nicher au sol. On a notamment des espèces qui sont très menacées, comme le buteur étoilé, qui est un animal de la famille des hérons, qui vit que dans les roselières et principalement dans les très grandes roselières. Il a besoin de beaucoup d'espace. Exactement. Mais après, voilà, si tu veux en savoir plus sur les oiseaux, je t'invite éventuellement à aller voir mon collègue Yannick, qui pourra te dire plein de choses sur le sujet. Plus qu'éventuellement. J'y vais tout de suite. Voilà. Tu m'as compris, tu montres un peu où c'est, parce que je t'avoue que la roselière, je suis perdue. Eh oui, il y a des trous partout. Bon, pour savoir comment les oiseaux vivent et s'adaptent à cet environnement, je vais retrouver Yannick, un des ornithologues de la réserve. Yannick. Bonjour, Vincent. Ça va ? Ça va et toi ? Tu es en train d'observer des oiseaux déjà, là ? Oui, on réalise un petit comptage ce matin. On est en pleine période de migration prénuptiale, donc on fait des passages deux, trois fois la semaine pour essayer de voir un petit peu l'évolution sur cette période, en fait, qui est assez intéressante. Comment on appelle cette zone naturelle juste derrière ? Alors ici, on est sur un reposoir, le reposoir sur dune, qui a été construit dans les années 2000, et qui compense l'emprise port 2000, du port 2000. Donc c'est un des travaux qui ont été réalisés avec le port du Havre. Et quelle est la superficie de l'ensemble de ce parc naturel ? Alors là, sur cette zone-là, le reposoir, il fait 40 hectares. Et ça veut dire que dans 40 hectares, il y a combien d'espèces d'oiseaux, par exemple ? Alors ici, sur toute la réserve, plus généralement, on peut dire qu'il y a à peu près 280 espèces qui transitent, qui se reproduisent, qui hivernent ou qui restent à l'année. Alors là, je vois des tâches blanches, noires, je les vois un petit peu loin. C'est quoi les oiseaux qu'on peut observer ici ? Alors les tâches blanches et noires, ce sont des avocètes élégantes. Donc c'est un petit échassier, avec un bec très spécialisé, un bec incurvé vers le haut. Généralement, toute cette grande famille de limicoles ont une morphologie adaptée pour s'alimenter. Donc soit on a des becs très très longs, des becs courbés vers le bas ou courbés vers le haut. Celui-ci, c'est un oiseau, comme tu le disais, de couleur noire et blanche, et qui a un bec courbé vers le haut, qui lui permet de s'alimenter en naviguant comme ça, avec son bec, sur le clap d'eau, pour essayer de trouver de la nourriture. Est-ce que je peux prendre tes jumelles pour voir, peut-être ? Alors, là, on les voit directement devant, là ? Alors là, juste devant, dans l'axe... Ah oui, d'accord, OK. Mis à part les avocètes, on a pas mal de canards en ce moment qui transitent ici, principalement du canard souché, qui est un canard assez spécialisé, avec un bec aussi très très long, et qui lui permet de filtrer, de pomper l'eau, et de la filtrer, de retenir, en fait, les petits organismes, les petits invertébrés, les petites graines. Pour ces oiseaux-là, ce qui est intéressant de voir, c'est le dimorphisme. Alors, le dimorphisme, c'est quoi ? C'est le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que les mâles et les femelles n'ont pas la même couleur. Ah, d'accord. Oui, mais enfin, ça peut être comme... Il y a beaucoup d'espèces, comme ça, par exemple, rien que le col vert. Alors, le canard col vert... Généralement, les canards ont un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que les mâles ont une coloration, ce sont les oiseaux assez voyants, et les femelles sont beaucoup plus, ce qu'on dit, cryptiques, c'est-à-dire qu'elles ont un plumage qui se fond dans la végétation, et ça leur permet d'être dissimulées au moment où elles se reproduisent. Et nous, les hommes, on est dimorphiques ou pas ? Quand même, un petit peu. C'est ça, d'accord. Donc on a quand même une petite similitude avec les oiseaux. Voilà, mais certains oiseaux, justement, n'ont absolument aucun dimorphisme. La seule manière de pouvoir faire la différence entre mâles et femelles, c'est uniquement les organes reproducteurs, qui sont visibles uniquement une partie de l'année. Ce qui fait que le restant, on va dire, à partir de septembre, octobre, novembre, on ne voit absolument plus rien. Et ça, ça vaut pour le rouge-gorge, par exemple, pour ces espèces-là. Et le site, là, précisément, où on est, c'est un site qui est ouvert à tout le monde. On peut venir ici pour observer les oiseaux ? Les deux observatoires qui jouxtent leur posoir sont accessibles au grand public. D'accord. Donc on peut y aller en problème du dimanche, mais à partir du moment où on reste dans les observatoires, on peut facilement voir des oiseaux, et parfois très très près, quoi. On est juste à côté du port du Havre. Oui. Donc avec la grande zone industrielle, qui est juste là, il y a des raffineries, il y a plein de choses. Est-ce que les oiseaux arrivent à s'habituer à ça, à s'accommoder, à vivre dans cet environnement qui, a priori, est très naturel ici, mais juste à côté de quelque chose qui est à l'opposé ? Alors, même si les oiseaux font preuve d'une grande plasticité en termes de biologie, il faut quand même dire qu'il y a des éléments perturbateurs qui ont quand même eu un impact dans le temps. Alors, on peut voir toujours le bon côté des choses, mais il y a quand même quelques éléments qui laissent à supposer que, par exemple, le pont de Normandie a eu un impact sur la manière dont la vasière s'est répartie. Ah oui, d'accord. Et donc, ça a une incidence directe sur les oiseaux qui se nourrissent sur la vasière. Écoute, Vincent, si tu veux, je peux te proposer d'aller dans un secteur pas accessible au public, mais avec un coup de chance, on verra des belles choses. Puis, on a de la chance, il ne pleut pas. Mais c'est beau, hein ? Eh bien, bon. Vive la Normandie. Vive la Normandie. Non, Mathieu, je te prends ça, allez. Je vais faire ton cher pas. Allez. Je te donne le sac ? Non, non, il ne faut pas pousser. Et toi, ta passion est venue comment ? Alors, ma passion, elle est venue par l'observation. J'ai fait pas mal de sorties de terrain. J'étais passionné, tout seul, ou en groupe. Et puis, on rencontre des gens, on se fait un petit nom. On essaye de déchanger et puis, au fur et à mesure, on passe d'une activité professionnelle qui n'était pas spécialement celle-ci il y a quelques années. On saute le pas pour travailler maintenant pour la réserve naturelle de l'estuaire de Seine. Bon, on va continuer à observer, alors. C'est parti. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. À quelle heure de la journée où ils sont plus nombreux ici ? Alors, généralement, les oiseaux sont plus actifs le matin, surtout les oiseaux chanteurs. Je me suis toujours demandé pourquoi les oiseaux chantaient plus le matin que pendant le reste de la journée. Les conditions météo favorisent peut-être le chant, la propagation du chant. Ah, ça veut dire que l'air est plus porteur le matin, ça serait ça ? L'air est plus porteur, celui-là, il y a généralement moins de vent. Donc, le son va pouvoir se porter un peu plus loin. Pour les oiseaux qui ont besoin justement d'affermir un territoire et de recruter une faible, parce que c'est généralement les mâles qui chantent, c'est la meilleure période, le meilleur moment de la journée pour pouvoir s'exprimer. Un oiseau, c'est une bonne ouïe ? Alors, moi, j'avoue que quand je regarde un oiseau, je n'ai jamais vu d'oreilles. Elles sont où, les oreilles, les oiseaux ? Alors, pour une question d'aérodynamiste, les oiseaux ne sont pas comme nous, n'ont pas de pavillon. Ils ont, tout est caché. C'est des petits orifices qui sont cachés dans les plumes. On peut imaginer que s'il y avait des oreilles un peu comme nous, ils auraient un peu plus de mal pour se déplacer en volant. Toi, tu as l'habitude d'être ici, tu connais très bien cette zone-là. Est-ce que tu restes encore émerveillé par ce paysage ou pas ? Il faut venir le matin, très bonheur. Écouter, c'est juste un régal. C'est des centaines d'oiseaux qui chantent, c'est des vols de spatules, c'est le buteur étoilé, donc espèce vraiment patrimoniale et emblématique des grandes roselières qu'on a ici. On n'a malheureusement pas beaucoup de malchanteurs, mais ça reste quand même une espèce présente ici, pour laquelle on a des suivis, dans le cadre de nos missions de l'Observatoire à Vifoune, de la Maison de l'Estuaire. Bon, merci Yannick, j'espère que tu auras donné envie à nos téléspectateurs de découvrir cette zone. Et les oiseaux, vous avez bien entendu, pour venir tôt le matin, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'émission sur le site france3.fr. A tantôt, moi je continue l'observation, il n'y a pas mal de choses à voir. Alors, je vois un truc énorme. C'est quoi cet oiseau ? C'est un rap, un truc, ça fait ça, puis après ça fait comme ça. Ah oui, en fait, c'est le pont de Normandie. Qu'est-ce qu'on peut observer ici ? Bon, ben là, il y a un train qui est passé, il y a des voitures. Oh là là, une espèce en voie de disparition, Yannick, là. Ericus piersonaf, oiseau très très rare. Tenez, regardez là-bas, on a un groupe de phoques qui est souvent stationné. Les petits points noirs, là ? Exactement, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...